Vous êtes salarié, vous voulez démarrer une entreprise on the side, et bien c'est votre émission. Si vous voulez créer une start-up à temps plein et quitter votre emploi, c'est votre émission. Si vous êtes déjà solopreneur ou auto-entrepreneur, infopreneur, c'est votre émission. Et si vous êtes déjà entrepreneur, ça veut dire avec des salariés et avec une belle expérience, c'est aussi votre émission. Aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Start-up, évitez le crash ». J'aimerais aujourd'hui vous dire comment une petite entreprise peut éviter de fermer ses portes. Comment éviter le crash ? On en parle aujourd'hui. Alors la première erreur à ne pas commettre, et ça c'est une grosse problématique chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils tombent amoureux de leur entreprise. Le marché est voulu tellement que celles et ceux qui tenaient absolument à leur logo, à leur entreprise, qui n'étaient ni l'un ni l'autre adaptés au marché, ils ferment l'entreprise parce qu'elle n'est plus viable, ils sont incapables d'en recréer une autre. Mais comment se fait-il que la plupart des entrepreneurs, en herbe, qui n'ont pas d'expérience, qui plantent une entreprise en sont étonnés ? Ils ne se forment pas, ils ne renforcent pas leur mental. Ils n'ont fait aucune formation depuis la sortie de leurs études primaires, et ils s'étonnent de planter l'entreprise. Mais tu n'as aucune connaissance, tu t'improvises, et tu crois que tu vas réussir ? Mais il y a plus de probabilité que la première entreprise se plante. Mais comment se fait-il qu'on en déduise qu'on est mauvais et mauvaise à ce point-là ? Mais tous les grands entrepreneurs ont fermé beaucoup d'entreprises, ou de multiples entreprises, plusieurs entreprises, au moins une, qui a déjà réussi du premier coup. Mais c'est extrêmement rare. Deuxième conseil, deuxième erreur à ne pas commettre si vous avez déjà une entreprise ou si vous voulez créer une start-up, c'est que beaucoup d'entrepreneurs manquent de soutien. Ne restez pas seuls. Formez-vous. Suivez des conférences. Suivez des cours en ligne. Rejoignez des groupes avec des entrepreneurs. Mais ne restez pas seuls. Qui vous a laissé entendre que vous deviez rester seul en entrepreneuriat ? Surtout, jamais, jamais, jamais. Et évidemment, ceux qui se plantent le plus sont ceux qui restent seuls, qui n'ont pas d'associés, et en plus, qui ne se forment pas, ou qui ne se forment plus. Troisième erreur maintenant, ils ne connaissent pas l'argent. Apprenez l'argent. Comment gagner de l'argent ? Comment faire du chiffre d'affaires ? L'erreur la plus commune est presque toujours un manque de gestion de flux de trésorerie. Comment s'y prendre ? Quels sont les éléments de réponse ? Trouvez vos formations. Et puis surtout, quand vous avez une entreprise, investissez, ne dépensez pas. Tout ce qui sort de votre compte bancaire doit être un investissement, pas une dépense. Et le premier réflexe pour investir, c'est d'investir en vous. Parce que, solopreneur, à la tête d'une startup ou pas, vous êtes le premier actif de votre entreprise. Si vous vous délaissez, si vous êtes brûlé, épuisé, sans aucune ressource, sans aucune créativité, sans un bon état d'esprit, sans une positivité, sans des ressources, sans du mental, sans des outils, sans des stratégies, c'est fichu votre entreprise. C'est fichu. Notamment si vous avez moins de 5 à 10 salariés. C'est fichu. Donc si vous cessez de vous former, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, c'est terminé. Donc, investissez d'abord en vous et pour le reste de l'entreprise, ne dépensez pas. Quatre, ils pensent maintenant. Quand on est entrepreneur, on ne pense pas maintenant. On agit maintenant, on assure l'opérationnel maintenant, mais grave erreur aussi de la plupart des solopreneurs, ils pensent maintenant. Et je le dis toujours à mes équipes, je suis toujours à J+, au moins 12 mois. Cinquième erreur, ils ont des plans pour monsieur, madame parfait. Des plans parfaits. La perfection n'existe pas en entrepreneuriat. Laissez-moi tomber ça. L'une des principales erreurs des entrepreneurs est qu'ils croient que c'est un tour de piste et que c'est la ligne d'arrivée. Boum, on n'en parle plus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc faites en sorte de lancer un produit, même un parfait. Lancez votre conseil, votre site internet, votre page. Même si c'est imparfait, faites-le. Sixième erreur que l'on retrouve aussi chez la plupart des entrepreneurs, des solopreneurs, de celles et ceux-mêmes qui démarrent leur entreprise, des start-up, c'est qu'il manque de revenus. Vous ne savez pas gagner de l'argent. Et ça, c'est 80% de la psychologie. L'argent, chez nous, les francophones, héritage catholique, alors ça a changé, c'est bien, mais souvent l'argent, ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas très bien de prospérer, d'être prospère. On est fait pour du petit pain. C'est-à-dire qu'on veut gagner de l'argent, mais on s'en cache parce que c'est mal vu. On va faire de l'ombre aux autres. On n'est pas attiré par les grandes réussites. On a tendance à les rejeter. Enfin, dernière erreur, la plupart des entrepreneurs manquent de flexibilité. L'erreur, en clair, vous l'avez compris, c'est de ne pas être suffisamment flexible. Vous devez être flexible. Le marché change quasiment chaque mois en ce moment. Les technologies, presque chaque semaine. Si tu n'es pas flexible, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se casser. Ça va se casser. Sous-titrage ST' 501